... Bien, bonjour! Premièrement, j'aimerais vous dire un beau bonjour d'être ici en face de votre écran d'ordinateur ou de cellulaire. Moi, j'ai une tablette ici que j'utilise souvent pour mettre du matériel. Donc, alors on se retrouve ici, je suis assis, j'ai un couteau, vous voyez? Un colis venant de... Ah! Venant de Alex Rémy, le cher. Colis qui vient de la Suisse. Alors, nous allons tout d'abord procéder avec l'ouverture du paquet. Je vais utiliser cet outil que l'on retrouve souvent dans la cuisine. On peut l'appeler couteau à manche. Donc, il est très important de ne pas se couper avec celui-ci. C'est pour cette raison que je l'utilise avec des délicatesses absolutes. Donc, oui, il ne faut pas que je montre l'adresse de la personne. Sinon, cette personne se fera encombrer de beaucoup de courriels. Donc, je trouve un point où j'ai l'impression que la lame du couteau entrera. Et pour pénétrer de façon très sécuritaire l'enveloppe jaune. La couleur de l'enveloppe n'a pas beaucoup d'importance, excepté si on l'échappe sur le sol. Une enveloppe jaune est beaucoup plus facile à retrouver. J'utilise ici la technique du coute-te-coute. La technique du coute-te-coute, c'est d'y aller très bonnement, petit coup par petit coup. Avec des petits coups de lame. Dans ce cas-ci, j'aurais bien pu utiliser aussi la dentition postérieure. Mais j'ai préféré quand même y aller avec le couteau à manche. Donc, je crois qu'on a une belle ouverture ici sur le paquet. J'espère qu'on a le temps de voir à la maison. Je crois qu'il y a un objet à l'intérieur qui me semble bien être un disque de musique. Alors, je le fais glisser tranquillement. Ouh! Ça, c'est le devant de la pochette. Et ici, on aperçoit le derrière. Logiquement, il y a toujours la suite qui se situe de l'autre côté. C'est pour sans farce, sans blague. C'est très, très beau. J'aime beaucoup le design. Ça fait... Ça fait puissant! Très joli disque. Simple et efficace. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec un disque? On doit l'écouter. Et puis, ouvrir ses oreilles. Et puis, juste prendre le temps d'analyser et de se sentir bien. Donc, maintenant, l'étape qui suit après la première étape, qui se trouve à être la deuxième étape, c'est qu'on doit ouvrir le plastique du disque. Ici, là. Ça, ces disques-là, souvent, il y a comme une petite pellicule. Il y a comme une petite pellicule retroussée, qui est fallouche d'un bord et de l'autre. Là, j'ai trouvé ça ici. Là, je l'enlève. Et moi, j'aime ça, tu sais, le son du craquement du plastique. C'est génial. Donc, ici, on a le disque. Je vais ouvrir le boîtier de plastique. Donc, on peut apercevoir le disque qui a un angle, en ce moment, de 90 degrés. Nous allons donc le mettre à sa place. Salut, David. Je m'appelle Alex Rémy et on s'est connus sur YouTube. J'admire ton travail et ce que tu fais dans le monde musical et je voulais partager avec toi un travail que j'ai fait avec mon groupe Blackout. Lors de l'enregistrement, j'avais 16 ans et le batteur 13. J'espère que tu iras l'écouter avec ta belle Julia et que tu vas apprécier les chansons. Tu pourrais, par exemple, faire un classement de tes morceaux préférés et publier une vidéo sur ta chaîne francophone. J'aimerais bien voir ta première réaction. Tout de bon pour ton présent et ton avenir. Salutations de la Suisse. You rock. Ton ami et fan, Alex Rémy. Merci beaucoup, Alex, pour ce cadeau. Je vais m'empresser d'aller l'écouter. Et puis, je reviens par la suite pour donner mes commentaires. J'apprécie beaucoup de recevoir un album. Je suis toujours content d'apprendre lorsque j'inspire les gens avec ma musique et mes vidéos. Donc, pour ça, merci beaucoup. Et je t'encourage à continuer. Et mais pour l'instant, je vais demander d'écouter le disque. Alors, me revoici. Je viens d'écouter l'album de Blackout. Ici, on a même des atto-collants. Et puis, je suis content de reconnaître Alex Rémy. Parce que lorsque j'ai vu la photo, je me suis rappelé des reprises de chansons que tu as faites. De mes chansons. Oui, oui, oui. Et puis, tout l'album est très bon. Et puis, c'est ça qui est surprenant de réaliser que vous êtes jeunes. Je veux dire, je ne veux pas dire que je suis vieux. Mais je veux dire, vous étiez jeunes lorsque vous avez fait l'album. Vous êtes toujours jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est surprenant. Je trouve ça plaisant que vous ayez la chance. aussi jeune de pouvoir enregistrer un album comme ça. Parce que lorsque j'ai commencé, j'enregistrais seulement avec un clavier, un synthétiseur et un radio cassette. Donc, profitez de cette chance. Merci du cadeau. Merci pour la lettre. Je suis content de savoir que je suis une source d'inspiration pour toi et pour le reste du groupe. Peut-être, je ne sais pas. Donc, merci encore. Et j'encourage aussi les autres personnes à m'envoyer du courrier. Comme ça, je vais pouvoir faire une autre ouverture du paquet avec autant d'élégance. Donc, merci encore une fois à toi, Rémi. Merci à vous tous de me visionner en ce moment. Et puis, comme maman fait en ce moment, on va comme aller se balader un peu plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada